Bonjour ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va aller direct dans ma cuisine. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire une vidéo pour vous montrer ce que je mange pendant une journée, mais, mais, cette fois-ci, je voulais vous faire une vidéo où je vous montre un petit peu ce que je mange pour ma peau. Parce que là, je suis dans une mauvaise phase de peau et ça va beaucoup mieux là depuis quelques jours. J'avais vraiment genre de l'acné sur les joues. Là, j'ai genre vraiment quasiment plus rien, j'ai genre deux boutons là qui me restent. Donc ça va mieux et je vais vous montrer du coup ce que je mange pour faire en sorte que ça s'améliore. Parce qu'il n'y a pas que la skincare qui compte, même si c'est très important. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. On va commencer par le petit-déj parce que là, j'ai très très faim. J'ai oublié de préciser quelque chose de très important. Je ne mange pas du tout comme ça tous les jours. On va pas se mentir, j'aimerais bien. Vous savez que je mange pas hyper bien non plus. Genre, je mange pas mal. En gros, il y a deux trucs qui changeront jamais dans ma routine. Tous les jours, je suis obligée de manger ça. C'est mon matcha du matin et les pâtes le soir. C'est horrible. Genre vraiment, je suis addict. J'arrive pas à manger autre chose que des pâtes. Genre parfois, quand je mange des ralulis, je me dis « Waouh ! Ça change ! » C'est comme ici. Quand j'ai une mauvaise peau, des mauvais cheveux, j'en sais rien, ou que je me sens trop lourde, genre vraiment j'ai abusé de la vie, je bois un litre 5 d'eau dans la journée, plus un matcha et une tisane. Je mange pas de sucre, de mauvais sucre, on est d'accord. Je mange pas de gâteau, je mange rien de tout ça, je peux manger des fruits. Mais je vais pas manger de gâteau ou de bêtises. C'est le plus dur. Parce que déjà, j'ai un mec qui se goinfre de sucre. Donc du coup, il y a plein de monde où il dit « T'en veux ? T'en veux ? » Et en fait, t'en manges. Et surtout, genre à la fin de la journée, quand t'as vraiment passé une longue journée, j'aime trop aller genre à la boulangerie, m'acheter des trucs. Oh là là, j'aime trop faire ça. Donc beaucoup d'eau, très important. Le matcha, dans tous les cas, j'en bois tous les matins, mais vraiment, le matcha pour l'acné. En fait, c'est anti-inflammatoire. Donc forcément, pour l'acné, c'est incroyable. Et ça aide aussi pour les personnes qui perdent leurs cheveux. Le matcha, c'est trop bien. Pas de sucre. Et globalement, essayez de manger sainement, quoi. Faire attention à sa skin care, se protéger du soleil, mais quand même sortir pour avoir un petit peu de lumière sur la peau. Voilà ! Je vous montre mon petit-déj. Par contre, ça, c'est le petit-déj, franchement, que je fais tout le temps. Là, je suis dans la phase porridge. Je vais vous montrer comment je le fais, tout simplement. Il y a un lait que j'adore pour le porridge. C'est celui-là. Amande grillée. J'aime pas trop avec le matcha, parce que ça prend trop le goût. Mais pour les porridge, incroyable. Ça me tue, parce que je vais vraiment essayer de bien manger. Je tiens à le préciser, mais c'est vraiment l'objectif de ma vie que j'arrive jamais à tenir. On va pas se mentir. Donc, ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à faire ça, parce que moi, non plus, j'y arrive pas. Ok ? C'est ce que j'essaye de faire. Et désolé, ce bouton s'enlève toutes les secondes. N'achetez pas ce pyjama. Je l'adore, mais ça tient pas. Pendant que c'est chaud, je vais me faire mon matcha. Le matcha, ça me prend une minute. Le porridge, ça me prend deux minutes. Genre, c'est grave rapide. Quand je me fais des objectifs d'eau dans la journée, j'achète des bouteilles d'eau. Alors, je le fais très, très, très rarement. Vraiment, je ne recommande pas d'acheter des bouteilles d'eau. C'est pas bien. Là, j'avoue que ça, c'est normal. Mais genre, l'eau de mon robinet est imbuvable. Genre, il est dégueulasse. Le goût, il est pas bon. Et je me rends compte que je bois pas. Je bois pas assez. Donc là, j'ai acheté un pack. Je vais essayer de ne pas en acheter un autre. Mais voilà. Objectif, boire toute cette bouteille aujourd'hui. Je mets un tout petit peu de sirop d'érapeur pour que ce soit un peu sucré quand même. Mon petit porridge. Les fruits. La purée de cacahuètes. Et des petites noix. Genre des mélanges amandes, noisettes, etc. Et voilà. Matcha, petit déj. Je vais vous chercher juste après. Et voilà. Du coup, je me pose tout le temps là, tous les matins. Et soit je regarde rien à la télé quand je suis en mode morning routine sans écran. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous le dis direct. J'ai envie de regarder un truc. Et du coup, je finis ma phrase. Mais vous avez déjà dit. Soit je regarde un truc à la télé. J'aime bien quand je ne prends pas petit déj parce que je me sens trop bien. Je ne sais pas, il y a un truc avec le gel intermittent où je ne sais pas, tu te sens grave léger. Tu te sens trop bien. Mais prendre un petit déj, genre la routine de prendre un petit déj le matin, j'aime trop. Mon petit matcha. Et mon porridge. Voilà. Qui n'est pas du tout présentable. Mais bon, je fais comme je fais d'habitude. J'ai un truc qui est horrible chez moi, qui est trop bien. C'est Apple TV que j'ai mis sur ma télé. Sauf que le truc qui est horrible, c'est qu'on peut louer des films. Et croyez-moi, c'est une catastrophe. Du coup, en ce moment, je loue des films. Et je ne sais pas quoi regarder. Donc, genre, j'ai regardé Twilight. Je me suis fait, genre, tous les Twilight. Un Twilight par soir. Je regarde, genre, Gossip Girl. Bref, j'ai tout refait. Vous voyez les phases où tu ne sais plus quoi regarder. Et donc là, je suis dans une sale phase où je regarde depuis, genre, trois jours. Secret Story. Genre, bref, je ne sais pas. Il y a un truc un peu nostalgique. J'ai terminé mon petit-déj. C'est l'heure de faire ma skincare. Je fais vraiment une coiffure horrible quand je me maquille le matin. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Aborion. Pour être tout à fait honnête, j'avais prévu de faire cette vidéo avant qu'il me demande de parler de cette gamme-là. Et je me suis dit que ça m'atturait parfaitement bien. Bien sûr que oui. Herborion sort une gamme anti-acné qui est à la Santella. Je suis allée en Corée la dernière fois. J'avais déjà les produits, j'avais déjà testé. Et c'est trop bien. Ce qui est trop cool, c'est que vous voyez, moi, j'ai la peau déshydratée et... Enfin, fragile. Je n'ai pas du tout une peau à tendance réellement acnéique, grasse ou quoi. Donc tous les produits anti-acné, autant me dire que c'est impossible avec ma peau. Genre, je fais des allergies ou elle est desséchée. Enfin, voilà. C'est la différence avec ce soin, en fait. Et c'est ce qui fait que je peux l'utiliser. Sinon, vraiment, je vous le dis, impossible. La Santella, ça apaise et ça hydrate la peau. L'acné, c'est une inflammation. Donc il faut apaiser cette inflammation et pas forcément toujours la dessécher. En plus, la Santella, Herborion, vient de Jeju. Ça me manque. Le Japon, la Corée, ça me manque. J'en applique, c'est vraiment comme un petit gel, en fait. Enfin, c'est un gel. Juste avant de me maquiller, c'est parfait. Et voilà. Dans cette gamme, il y a aussi un soin qui s'appelle SOS Patch que vous pouvez mettre directement sur les imperfections. C'est un tout petit gel. Si vous avez des gros boutons et que vous le laissez, vous le laissez. Oh, putain, mais j'ai fait parler aujourd'hui. Et que vous le laissez. Je me casse, j'arrête. J'arrive plus à parler. Et que vous voulez le laisser poser, vous pouvez. Voilà. J'ai tout. Le code promo, il est super long. Vous avez moins 20% sur tout Herborion.fr et aussi à la boutique à Opéra. Et la livraison offerte en France des 45 euros d'achat avant remise et une pierre volcanique offerte des 45 euros d'achat avec le code Andy. Et après, ils veulent tout vous offrir. Il y a toutes les infos en barre d'info, comme d'hab. Moi, je vais peut-être me maquiller. Un petit peu de clame solaire parce que bon, j'écoute mes propres conseils. Et on se retrouve un petit peu plus tard. En ce moment, j'ai une manie. Enfin, j'ai un plat que je mange vraiment tous les midis. C'est une salade et je suis trop fière de moi. En gros, dans la ville où j'habite, il y a un resto, on va dire, qui s'appelle Descafé. Il y en a aussi à Paris, genre au Galois Lafayette et tout. Vraiment, le midi, c'est le moment où il ne faut pas me demander de cuisiner. Je n'y arrive pas. Je ne cuisine jamais. Et le midi, dans le rush, parce que je ne prends jamais genre une heure pour manger, genre une vraie pause et tout. Je mange devant l'ordi en faisant des trucs. Et vraiment, je ne cuisine jamais. Donc, je commande tout le temps. Et il n'y a rien de sain dans cette ville. Genre vraiment. Enfin, il y a des trucs sains, mais pas des trucs vraiment excellents. Genre au point que tous les midis, tu manges au même endroit. Descafé. Il y a grave des salades. Elles sont super bonnes. J'adore. Je vais commander un petit green juice pour me donner bonne conscience. Et voilà ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai vu dans une vidéo YouTube d'une dame qui me donne des conseils pour avoir des bonnes manières. Elle dit qu'on ne doit jamais boire dans une bouteille d'eau. Toujours boire dans un verre. Même quand on est seule par respect par nous-mêmes. J'ai pas envie de le faire. Genre j'ai regardé cette vidéo. Il y a longtemps, j'avais une phase où je regardais trop des vidéos de bonne manière. Je pense que c'est parce que j'allais de plus en plus genre à des events ou des dîners ou des trucs où... Genre je ne me sentais pas à ma place. Oui, est-ce que je veux dire ? Quelle fourchette choisir lors d'un dîner ? Quand on a trois fourchettes à gauche. Ah ! Enfin ! Mon petit jus et ma salade qui est incroyablement bonne. Je prends toujours la même chose, c'est genre chicken quinoa bowl. Quand tu manges une salade, t'es toujours en mode... Ouais. Genre tu te forces. Là j'en ai carrément envie tous les jours. Du coup ça me... Genre je mange sainement tous les jours. C'est incroyable, je vous jure. Et le truc de fou, c'est que vraiment avant, quand je vous dis... Oui il y a beaucoup de sauce. Quand je vous dis que tous les jours je mangeais des trucs, je finissais toujours par être fatiguée. Genre au bout d'une heure. Vous voyez genre la digestion elle était trop hardcore. Vraiment c'était horrible. J'étais tout le temps fatiguée. Et limite j'avais plus envie de manger une nuit parce que vraiment après j'étais fatiguée. Mais bon, vous me connaissez, je peux pas aller au plein repas. Et là j'ai pas ça. Genre après je suis pas fatiguée, je suis bien... Hum... C'est vraiment bon. C'est vrai que j'arrive à sortir de chez moi aujourd'hui. Je sais pas ce qu'on pourrait faire. Je vous jure que je sors jamais de chez moi, c'est... Je sais même pas comment je suis humaine. Alors vraiment je sors pas. Genre l'autre jour, j'étais allée à un truc, bref, samedi. Et genre mercredi, je suis allée me chercher à l'épicerie d'à côté. Genre je voulais manger des gnocchis. Et je me suis dit... Depuis samedi dernier je suis pas sortie. Et à ce moment là je suis sortie genre vraiment pour deux secondes pour aller à l'épicerie quoi. Ne faites pas ça. Bonsoir ! Il est beaucoup plus tard. D'ailleurs je vais allumer la lumière tellement il est tard. Je vous explique la situation. Bon ce midi j'ai mangé et j'ai enchaîné. Genre j'ai trop bien travaillé. J'étais hyper efficace. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Un point négatif, je ne suis pas sortie. Et je regarde le temps, il va pleuvoir. Donc je ne vais pas sortir. C'est vrai que j'arrive à sortir de chez moi aujourd'hui. C'est rien, ce sera juste une journée de plus dans ma vie. Sans sortir de ma cabane. Dans ma vidéo de dressing, j'ai dit que j'allais commander ça. Chez Ikea, ça a mis 10 ans à arriver. Mais c'est enfin arrivé. J'ai trop peur de m'être trompée genre sur la taille des boîtes. C'est pour mettre tous ces vêtements d'été et que je me débarrasse de ce portant. Enfin que je le mette ailleurs parce que vraiment dans mon entrée c'est horrible. Je vous jure qu'il y a un truc dans mon appartement. Je ne sais pas si c'est parce que je travaille chez moi ou j'en sais rien. Dites-moi si vous ressentez la même chose. Mais chez moi, je range du matin au soir. Et c'est tout le temps le bordel. C'est infernal. Je passe ma vie à ranger. D'ailleurs dans les vidéos, je passe ma vie à ranger aussi. C'est chelou. Au final, je vous jure que là, j'ai décidé de tout vendre sur vitesse. Ça y est, je suis dans ma phase. Il y a des trucs que je n'avais pas prévu de vendre. Au final, je vends. Je n'ai plus rien. Mais tant mieux. Je vais mettre les boîtes dans le trou du dressing comme ça. C'est fait. Et dès que j'aurai besoin de mettre des trucs dedans, je pourrai. En vrai, ça fait même beau en fait. Ça comble super bien. Oh mais je suis contente. Il y a un sujet que je n'ai pas abordé à propos de la peau. Le sommeil. Je me rappelle quand j'avais de l'acné super sévère. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur l'acné sur ma chaîne. J'avais vraiment de l'acné genre hardcore ici. Moi, c'était surtout au niveau du front. Et les jours où je ne dormais pas, quand je me réveille le matin, ma peau, c'était une catastrophe. Et vraiment, quand je dormais bien, ça allait beaucoup mieux. Franchement, quand on a l'acné vraiment sévère, c'est terrible. Genre, ça nous obsède. Et je comprends totalement si vous passez par cette phase. Même si on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Croyez-moi, un jour, ça s'arrête. Bref, et du coup, comment est-ce que je fais pour bien dormir ? Première chose, il faut absolument que tout soit rangé chez moi. Vous le savez, je pense que je... Ça y est, j'arrête de le dire dans cette vidéo. On a compris ? Je range du matin au soir. Il faut que je sache exactement ce que je fais le lendemain. Alors ça, c'est incroyable. Genre, vraiment, quand je sais exactement ce que je fais, à quelle heure je me réveille, à quelle heure je dois être à tel endroit, ce que je dois faire. Quand tout est organisé, planifié, je dors beaucoup mieux. Aérer sa maison, très important. Évidemment, aller au lit tôt. Moi, je n'aime pas aller au lit et me dire que j'ai ni le temps d'aller sur mon téléphone, ni le temps de regarder la télé ou faire un truc. Quand je me pose dans mon lit, je dois dormir. Je ne vais pas y arriver. Bref, du coup, là, je dois ranger. En plus, demain, j'ai un tournage et je dois prendre des affaires. Je vais préparer ma tenue et tout. Ok, on va faire ça. Par contre, c'est bon, je ne vais pas vous montrer quand je range, parce qu'à chaque fois, toutes les vidéos, c'est moi qui range en excès à la liste. On se reprend après, ok ? Je sors de la douche, j'ai rangé toute ma maison, j'ai basé les respirateurs partout. Je me sens bien, là. C'est incroyable. Je vais me faire à manger. En fait, je m'étais dit que je vais manger du riz et du saumon, mais je crois que je n'ai pas assez faim. Je voulais que je vous dise la vérité. Je suis à mon deuxième jour de règle. Et mon deuxième jour de règle, il se passe des trucs toujours chelous. Soit je meurs de faim et je suis obligée de manger toute la terre, soit je ne sais pas, je n'ai pas trop envie de manger, j'ai envie de manger, je ne sais pas trop. Je n'ai pas bu assez d'eau, donc déjà je suis une... Et je pense que je ne vais me faire que du riz. Pendant que ça chauffe, je vais aller préparer mes petites affaires pour demain. Je vais faire une liste de ce dont j'ai besoin. Et je pense sincèrement qu'on ne peut pas plus me connaître qu'avec mes notes. Je fais genre peut-être 15 notes par jour de trucs qui n'ont aucun sens. Genre là, si je regarde, une note avec marqué genre canapé et des liens de canapé. J'ai une note avec marqué Covid. Ça n'a aucun sens. Ordinateur, chargeur, ordinateur, trépied, batterie, caméra peut-être. Faire à boucler, shampoing sec. J'espère que vous ne regrettez pas d'avoir cliqué sur cette vidéo super intéressante. Et puis à ce moment-là, j'entends que je peux aller mettre mon riz dans mon truc. Dix séries, mets un minuteur de 11 minutes. C'est parti pour 11 minutes. Ça ne va pas. Du beurre. Un peu de sel. Je pense que je vais mettre un peu de curry genre. Je suis totalement en train de faire un effort pour cette vidéo, je vous assure que je ne suis pas sa famille. Et voilà, un petit riz au curry. Moi. Non, ça va. Ça va. Je vous jure, en ce moment, je me sens trop bien. En fait, bon déjà, il se passe plein de trucs trop cools, etc. Mais je pense, en vrai, cette année, il y a eu des moments incroyables. Genre, par exemple, quand on était en Corée, au Japon. Enfin, il se passait des trucs trop trop bien. Mais j'ai grave des phases où je suis... En fait, je pense que j'ai confiance en moi sur plein de sujets. Mais je me mets grave la pression. Genre, je veux toujours faire le plus possible. Je déteste faire le minimum. Et du coup, je veux toujours faire plus, faire plus, faire plus, faire mieux. Et donc, en fait, parfois, j'ai des phases genre trop, vous voyez, pas non plus gigatrices. Mais un peu, en fait, je me mets trop de pression. Et du coup, je n'arrive pas à faire ce que je veux. Vous avez compris. Là, en fait, je suis dans une bonne phase. Parce que je fais que ce que j'aime. Genre, vraiment, je fais que ce que j'aime. Et je crois que je commence à peine à commencer à être fière de moi. J'ai un défaut qui est que je fonce grave la tête baissée. Sans rien calculer autour. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous en avais déjà parlé. Je crois, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Mais je vous disais que je ne profitais pas assez du moment présent. Et du coup, en vrai, quand tu réalises plein de trucs trop bien, etc. Et que tu n'en profites pas. Et que tu ne prends même pas le temps de réaliser ce qui t'arrive. Genre, il peut t'arriver plein de trucs. Ça ne change rien. Genre, c'est trop nul. Tu n'as pas cette sensation où tu es fière, où tu es content, où tu profites, etc. Et là, je crois que je suis dans une phase où je suis grave contente de moi. Genre, je commence à réaliser depuis plusieurs années. Parce que là, ça va quand même faire 10 ans. Je sais, c'est choquant. Ça fait 3 ans que je fais 2 vidéos par semaine. Mais ça fait 10 ans que ma première vidéo a été postée. Genre, je commence à être fière de moi. Genre, à me rendre compte de tout ce qui se passe. Le nombre de personnes qui me suivent. Qui regardent les vidéos tout le temps. Qui commentent. Parce que je vous vois. Genre, je vois quand c'est les mêmes personnes. Faut pas croire, je regarde tous les commentaires. J'essaie de les liker tous quand la vidéo sort. Vraiment, genre, si là, vous commentez, je vais liker votre commentaire. Et ça, j'ai toujours... Enfin, tu peux pas te rendre compte qu'il y a plein de gens qui te suivent. Mais genre, j'ai toujours réalisé qu'il y avait des vrais gens qui me suivaient. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant que je raconte. Non, mais vous avez compris. Mais j'ai pas réalisé, genre, tout ce que je faisais autour. Tous les projets. Genre, l'ampleur que ça prend. Même si je ne suis qu'une fourmi dans ce monde, clairement. On s'est trop habitué à ça. Genre, vraiment, on s'est trop habitué aux shigashifres et tout. Quand tu le vis, personnellement. Genre, là, moi, je vous parle vraiment de mon ressenti. C'est un truc de ouf. Et du coup, voilà, je commence à réaliser. Il serait temps, peut-être. Je vais regarder un peu la télé avant de dormir. Il est tellement tard. Vous voyez, là, je suis plus fière de moi. En vrai, je trouve qu'il n'y a vraiment rien sur YouTube en ce moment. Vous regardez quoi sur YouTube ? Dites-moi en commentaire. J'ai fait ma skincare. Je suis aussi huileuse qu'une friteuse. Et je ne me suis pas faite de tisane. Parce que je respecte le thème de ne pas respecter le thème. Bon, je vais vous laisser. Il est temps pour moi d'aller dormir. Demain, j'ai un bon âge. Je vais être une momie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Me mettre 500 000. Et suivez-moi sur Insta et TikTok aussi. Parce que je suis présente là-bas. Et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada